Bonjour à tous, bonjour à toutes, aujourd'hui je vais vous parler tout simplement des ordonnances de M. Macron. Donc vous savez qu'en ce moment, il y a manifestation avec les routiers actuellement, ça fait un petit moment que ça se passe. Ils essayent de bloquer les raffineries pétrolières pour tout simplement remettre, pour avoir une sécheresse pleine de mazout, de gasoil, de quoi que ce soit. Tout simplement parce que M. Macron a décidé de faire son ordonnance un peu, pour certains c'est bien et pour d'autres c'est mauvais. Pourquoi ? Tout simplement pour les sociétés, pour les sociétés c'est normal, pour eux c'est bien, c'est une grande facilité de foutre quelqu'un à la porte. Même si la personne ça fait tant d'années qu'il travaille, c'est un temps d'année qui est facile à foutre dehors. Vous savez qu'à un certain âge, les sociétés préfèrent mieux foutre la personne dehors, malgré qu'il y a toute l'expérience. Il fait rentrer des jeunes qui n'ont quasiment aucune expérience, donc au lieu de faire tout simplement garder les personnes et d'embaucher d'autres personnes, ils préfèrent virer pour embaucher, au lieu tout simplement de donner la formation à la personne. Les personnes qui sont là, les personnes ça fait longtemps qu'ils travaillent, c'est tout simple. Voilà, donc voilà le problème de l'ordonnance actuelle. Donc bien sûr encore d'autres ordonnances qui ne collent pas du tout avec le code du travail, tout simplement. Et donc ces ordonnances là, beaucoup, personne s'en plaint. Bref, pour les sociétés c'est un beau capital pour eux parce que ça leur fait, dire tiens j'ai une facilité à foutre quelqu'un à la porte. Voilà, et basta, tu me casses c'est un, des burnes, et voilà, donc tu te casses. Voilà, une grande facilité. Alors c'est vrai qu'à partir de 55 ans, 54, 58, 59, vous savez très bien que ces personnes là, à cet âge là, pour retrouver du boulot, c'est une vraie, vraie catastrophe pour la personne qui cherche du boulot. Tout simplement, donc ils ont un bon moment de boulot, et après, voilà. Voilà l'ordonnance de monsieur Macron, et pourquoi les gens manifestent. Beaucoup de personnes a dit mal à comprendre qu'il y en a d'autres qui vont au boulot, mais c'est pour eux que ces personnes là se battent. C'est vrai que d'empêcher le plein, oui, mais bon, vous savez, on n'a pas le choix. Et il faut montrer au gouvernement que ça ne va pas du tout. Voilà, tout simplement, et il faut le montrer. Mais le problème, c'est que je ne comprends pas actuellement les Français. C'est vrai que je ne comprends pas pourquoi les Français actuellement ne manifestent plus, comme à une certaine époque qu'ils manifestaient. Et c'est vrai que quand ça manifestait, croyez-moi, c'était vraiment le, pas le déluge, mais le, vraiment, la pénurie totale, nourriture, tout. Alors, c'est tout simple, vous n'avez qu'à aller sur Internet, vous tapez mai 1968, et vous verrez que c'est quelque chose de très, très sérieux, qui est très, très sérieux, car il y a beaucoup de personnes qui ont manifesté, et cette manifestation, elle est très, très, très sérieuse. Donc, regardez, vous n'avez qu'à regarder. Moi, de mon côté, j'ai essayé de le mettre, ce lien-là, pour vous faire montrer, pour vous faire présenter. Et moi, de mon côté, moi, je soutiens les routiers. Je soutiens les routiers, je soutiens les manifestations qu'il y a actuellement. Là-dessus, je soutiens carrément, parce que, même moi, que je veux faire de la création d'emploi, je trouve que ce n'est pas normal de foutre quelqu'un à la porte, et surtout qu'on en a besoin. Mais, il y a des personnes qui ne méritent pas de trouver du boulot. Et croyez-moi, j'en connais. Et qui ne méritent pas de trouver du boulot. Pourquoi ? Parce que c'est des personnes qui ne savent. Ils savent tout, ils savent faire, mais ils ont besoin d'un GPS. Eh bien, si le jour qu'il voit en vidéo, il va comprendre que je parle bien de lui-même. Tout simplement. Il y a des personnes qui ont besoin d'un petit GPS pour aller à un endroit, qu'il a déjà été au moins 5, entre 3 à 5 fois. Pour aller au même endroit. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc, voilà ce que je peux faire. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Ce que je peux faire. Et donc, pour les ordonnances, c'est à vous maintenant. Voilà. C'est à vous. Ce que, pour certains qui comprendront, et d'autres qui s'en foutent. Comme ils écrivent derrière, en disant qu'ils sont... Ouais, je suis riche, comme une craissure. Mais en réalité, tu es une simple lavette, comme les autres. Parce que, les riches ne reviennent pas nos vidéos à nous. Surtout des vidéos aussi pauvres que ça, comme les miennes. Voilà. Tout simplement. Allez. Bon. Je vous remercie. À la prochaine. Et soyez sérieux. Voilà. Essayez de comprendre cette manifestation et comprenez-le bien. Je vous remercie. Bye.